Vous savez, nous on se prépare à gouverner ce pays. Soyez plus motivés que jamais. C'est pas le couteau à beurre qui va être utilisé. Nous pensons qu'il y aura des élections dans moins d'un an. Je ne voudrais aucune augmentation d'impôt. Nous avons des alliés qui ont cette particularité de n'attirer personne. Un autre chemin est possible que celui des hausses d'impôts trop massives. Le Rassemblement National qui entre en campagne électorale pour des élections dont la date était inconnue. Jean-Luc Mélenchon qui voit la France promise, au même sort que la Grèce avec le FMI, et les duettistes d'Armanin et Attal qui rivalisent dans les mesures antisociales. C'est le sommaire de ce numéro 102 de Pôle Express. Demain mardi, Michel Barnier affrontera sa première motion de censure. Elle sera défendue au nom du nouveau Front populaire par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Dans le texte, les rédacteurs mettent en avant deux motifs. L'existence de ce gouvernement dans sa composition et ses orientations est une négation du résultat des dernières élections législatives. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s'annoncent comme les textes budgétaires les plus austéritaires de ces 25 dernières années. Cette motion n'a aucune chance d'aboutir, car le Rassemblement National ne la votera pas. La situation de la France est tellement chaotique que voter cette motion de censure à priori, censurer ce gouvernement à priori, n'aurait pas de sens et ne ramènerait simplement la politique du pire. Vous savez, nous on se prépare à gouverner ce pays, donc on se prépare à avoir des responsabilités. Donc il n'est pas question, si vous voulez bien que je réponde Mme Roux, de mettre du chaos. Les électeurs du Rassemblement National ont de quoi s'interroger. Alors que leur parti a recueilli 9 300 000 voix au premier tour des élections législatives, arrivant ainsi en tête, voilà qu'ils se retrouvent à soutenir un gouvernement de droite, qui plus est dirigé par un ancien commissaire européen qui incarne tout ce que le RN vilipende depuis un demi-siècle. De quoi être déboussolé. Hier dimanche à Nice, Jordan Bardella s'est employé à rassurer électeurs et militants. Mes chers compatriotes, ne désespérez pas, n'abandonnez pas, soyez plus motivés que jamais. Le Rassemblement National, mes amis, l'ensemble de ces élus, de ces cadres, de ces adhérents, de ces électeurs n'ont changé ni d'ambition ni d'objectif. Nous préparons la grande alternance qui permettra le redressement du pays. Tous ensemble, nous incarnons cet espoir français qui sera la réponse aux peurs, au chaos et à l'immobilisme. Marine Le Pen est allée plus loin en expliquant que le meeting de Nice lançait la prochaine campagne électorale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés pour déplorer, mais pour continuer à agir, à convaincre, car la prochaine campagne a déjà commencé, ou plutôt elle commence ici, avec vous, à Nice ! Mais de quelles élections parle-t-on ? La prochaine présidentielle est prévue en 2027 et le renouvellement de l'Assemblée Nationale ne devrait pas intervenir avant 2029. Nous ne sortirons pas de la crise sociale, de la crise sécuritaire, de la crise de l'immigration et bien sûr de la crise budgétaire sans des choix politiques clairs, tranchés, et c'est normal en démocratie, par le vote des Français. C'est d'ailleurs pour cela que non seulement nous pensons qu'il y aura des élections dans moins d'un an, mais surtout que nous considérons ces élections comme urgentes pour notre pays. La France a besoin d'un gouvernement avec une légitimité démocratique forte pour faire face aux enjeux majeurs qui touchent notre nation. « Il y aura des élections législatives dans moins d'un an », affirme la présidente du groupe parlementaire RN. C'est le sentiment de la plupart des responsables politiques. Mais ce qu'oublie de rappeler Marine Le Pen à ses électeurs, c'est que la décision de dissoudre l'Assemblée Nationale appartient au seul président de la République. Et pour forcer la main d'Emmanuel Macron, le parti d'extrême droite devra certainement voter plus d'une motion de censure déposée par la gauche. Dès lors, comment justifier ce répit donné au gouvernement Barnier ? Par le fait que constitutionnellement, une nouvelle dissolution ne peut intervenir moins d'un an après la précédente et que renverser le gouvernement avant juillet 2025 ne conduirait qu'à la reconduction d'un gouvernement plus ou moins identique ? Si c'est bien là l'explication, c'est en tout cas celle qui est donnée dans les couloirs de l'Assemblée, cela veut dire que le gouvernement de Michel Barnier est assuré de demeurer en place jusqu'à l'été prochain et que les menaces du Rassemblement National ne sont que des rhodomontades. Il y a cependant une deuxième raison moins glorieuse. En juillet dernier, le RN a découvert qu'il n'était tout simplement pas prêt à prendre le pouvoir. Trop de candidats folkloriques ou racistes ou antisémites, tous les trois en même temps. Les abrutis qui posent en casquette d'officiellement sur les réseaux sociaux ont été priés d'aller relire Mein Kampf dans leur cave et de casser la clé dans la serrure. Mais faire le ménage prend du temps à supposer qu'on veuille vraiment le faire. En outre, le parti manque cruellement de cadres. Comment s'emparer des leviers de l'État quand on n'a pas le mode d'emploi ? Le RN a besoin de temps pour se réorganiser et former ses élites. Enfin, un dernier paramètre, Marine Le Pen est accaparée par le procès des assistants parlementaires rémunérés par le Parlement européen alors qu'il travaillait pour le parti. Si sa culpabilité est reconnue, elle encourt une peine d'inéligibilité qui peut être assortie d'une mesure d'exécution provisoire. Mieux vaut attendre la décision judiciaire avant toute initiative politique. Le meeting de Nice est le premier d'une série de réunions destinées à entretenir la flamme militante. Cela suffira-t-il à faire patienter des électeurs à qui Marine Le Pen et Jordan Bardella promettent la victoire à chaque élection ? Certains commencent à se lasser. La dégradation du climat social pourrait bien prendre de vitesse les échéances politiques. C'est du moins l'analyse que fait Jean-Luc Mélenchon du moment présent. Le 23 mai 2024, le FMI écrit sur la France « De nouvelles mesures de consolidation budgétaire sont recommandées à moyen terme, en commençant dès 2024, afin de ramener la dette sur une trajectoire descendante. » D'accord ? Trajectoire descendante. Il faut que ça baisse. Donc là, c'est pas le couteau à beurre qui va être utilisé pour y arriver. Ces gens-là, nous les avons sur le dos. C'est pourquoi vous ne devez pas penser autrement qu'en vous préparant au choc social que cette situation va générer. Un choc social qui pourrait déboucher, sait-on jamais, sur un chaos institutionnel. Chaos qui amènerait le président de la République à démissionner et le leader insoumis à se porter candidat à sa succession. Qu'en pensent ces alliés du NFP ? Le leader des insoumis a sa petite idée sur le sujet. Nous avons des alliés qui ont cette particularité de n'attirer personne et qui pensent que c'est en nous tapant qu'ils vont séduire la bonne société. Mais non, ils ne font qu'égarer les gens. Vous les avez entendus ? Nous, nous sommes une force de gouvernement. Eux, c'est de la posture. Bon, vous êtes une force de gouvernement ? Quel genre de gouvernement ? Quel est votre programme ? Ah ben, vous n'en avez pas. Votre programme se résume en deux mots, à bas Mélenchon. Ils perdent leur temps, mais ils nous font perdre du temps. Nous avons besoin d'une alliance cohérente. Et vraiment, c'est décevant de devoir mener cette bataille. Vous avez remarqué, nous ne déclenchons jamais aucune polémique. De temps à autre, on répond. De temps à autre. Nous ne déclenchons jamais aucune polémique, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est sans doute pour cette excellente raison qu'une partie de la gauche envisage l'avenir sans lui. Ce week-end, à la Réole, aimable village de Gironde, Raphaël Glucksmann a réuni les adhérents de Place Publique. Fort de ses 13,83% aux européennes, le député européen prépare d'éventuelles élections législatives en 2025. Lui aussi. Place Publique entend présenter un candidat dans chacune des 577 circonscriptions. Le mouvement tourne ainsi le dos à tout projet de candidature commune sur le modèle du nouveau Front Populaire. Parmi les invités de Raphaël Glucksmann figure le député Sacha Houllier, qui siège désormais parmi les non-inscrits. Ce macroniste défroqué travaille aujourd'hui à la création d'un groupe parlementaire social-démocrate à l'Assemblée nationale. Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, était également de la partie. Selon ce que nous en rapporte le Figaro, elle ne veut plus entendre parler d'un accord avec les Insoumis. L'inverse eût été étonnant. On pouvait encore croiser Clément Bonne, l'ancien ministre de l'Europe, puis des Transports. Il pourrait rallier Place Publique, comme l'a fait avant lui l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, élu député des Yvelines, sous l'étiquette « Nouveau Front Populaire ». Dire qu'il y avait autant de ministres de gauche au gouvernement et qu'on ne s'en était pas rendu compte. Le seul à ne pas avoir été invité, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Sans doute est-il coupable de vouloir préserver l'union de la gauche, malgré les assauts combinés de la droite de son parti et de la France Insoumise. L'union, c'est surtout prendre des nions. Du côté des macronistes, c'est toujours la course à l'échalote entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal. C'est à celui qui dénoncera le plus vigoureusement les augmentations d'impôts. L'ancien ministre de l'Intérieur, redevenu député du Nord, affirme qu'il ne votera pas le budget. Je ne voterai aucune augmentation d'impôts. C'est-à-dire, attendez, parce que là, il y a 20 milliards qui sont prévus. Oui, mais je ne voterai pas une augmentation d'impôts. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. Gabriel Attal écarte lui aussi la piste d'une augmentation des impôts. Un autre chemin est possible que celui des hausses d'impôts trop massives qui créeraient du chômage. Gabriel Attal, comme Gérald Darmanin, recommande de mettre en place la réforme de l'assurance chômage interrompue par la dissolution. Pour mémoire, celle-ci ramène la durée maximale d'indemnisation à 15 mois contre 18 aujourd'hui. Ils veulent également supprimer définitivement les 35 heures. Et pour faire bonne mesure, Gérald Darmanin préconise dans le quotidien Les Echos d'aujourd'hui la suppression d'un deuxième jour férié dans le public comme dans le privé. Voilà des gens qui savent vendre du rêve. On verra jeudi jusqu'où ces fondeurs fiscaux sont prêts à aller. Ce jour-là, Michel Barnier présentera le projet de loi de finances en Conseil des ministres. L'examen à l'Assemblée commence le 21 octobre. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la et mettez un pouce. Profitez-en, le gouvernement n'a pas encore taxé la chose. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. Un clic sur la cloche et vous serez averti chaque fois qu'un contenu est mis en ligne. Pour nous souvenir financièrement, c'est sur Donorbox que ça se passe. Vos dons constituent l'essentiel de nos ressources, ce qui nous permet de rester indépendants à l'égard de toutes les chapelles. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. On se retrouve jeudi pour le Bourbon de Serge. Je vous remercie.